Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les sorties d'Ivresque du mois de septembre. Bella est juste à côté de moi. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Bonjour Bella. Bonjour. Bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour les sorties d'Ivresque du mois de septembre. J'ai noté 14, 15 sorties qui m'intéressent ou dont je vais vous parler. Parce que c'est des choses qui m'interpellent, soit qui m'ont plu ou autre. Je ne sais pas si j'ai mis les quoi que. Enfin, on verra en allant parce que là, plus je vais chercher, moi je vais trouver. Merci le soutif qui gêne. Donc, pour le 2, j'ai noté la sortie aux éditions L'UV, enfin Addictive, collection L'UV, Too Young de M.D. Bortoli. Voilà, la couve. Voilà, la couve m'a appelée une petite romance. J'en ai des tonnes, des tonnes, des tonnes dans ma balle à lire, mais je m'en note encore au cas où, bien entendu. Pour le 4, j'ai noté En Chute Libre, donc c'est un nouveau, je ne pense pas que ce soit une saga, mais c'est de Jake Ronover. Donc, je me la suis noté, c'est chez E.H. Sors aussi chez E.H. Drag Interdite, donc, de Sally Thorne, celle qui avait écrit Meilleurs Ennemis, que j'avais beaucoup aimé. C'est juste les couves, je ne les trouve pas spécialement jolies. Mais bon, voilà, ça sort aussi chez E.H. Sors aussi une intégrale, donc, coup de foot à Manhattan de Sarah Morgan, toujours chez E.H. Donc là, c'est en intégrale, je ne sais pas combien ça va coûter, en fait. Et je ne sais pas si les tomes que moi j'avais trouvés, c'est cette saga-là, en fait. Je suis en train de me demander... Eh bien, oui ! Donc, et moi, il me manque... Non, si, c'est bon, j'ai le premier tome. C'est ça, il me manque le deuxième tome. Il me manque le deuxième tome de cette saga. Donc, il y a Nuit Blanche à Manhattan. Et le troisième tome, c'est Noël sur la 5e avenue. Et moi, il me manque, oui, rendez-vous à Central Park. Donc, voilà. Donc, je n'achèterai pas l'intégrale. Mais, pour celles que cette saga intéressait et que vous n'aviez pas craqué... Craqué pour l'intégrale ? Moi, il faut que je me procure le second tome, du coup. Il faut que j'arrive à le trouver. Il faut surtout que je me le note, que je me le note quelque part. Et que si je le vois sur Vinted ou autre, je l'achète. Enfin, bon. Sors aussi une autre intégrale, la saga Sinners de L.J. Chen. Je suis sûre que ça vous dit quelque chose. Donc, ça sort aussi chez E.H. Et là, je ne sais même pas si je vais peut-être télécharger les premiers tomes sur ma liseuse. Je ne sais même pas. Mais je suis embêtée avec ma liseuse en ce moment. Non, je pense qu'elle est en fin de vie. Là, je suis en train de lire la loi Le Chant du Chœur. Mais, voilà. Dès que je l'éteins, je vais reprendre ma lecture. Elle me remet au début de mon livre, en fait. Donc, c'est assez relou. Voilà. Il va falloir que je me note le numéro de page. Même en mettant un marque-page. Habituellement, j'ai juste à cliquer sur mon livre et hop. Ça me l'ouvre où j'en étais. Mais même avec un marque-page, ça ne fonctionne pas. Donc, je ne sais pas trop si c'est le livre qui pose problème ou pas. On va peut-être voir que j'avance un petit peu dans le signal pour voir si c'est un problème de la liseuse ou si c'est un problème de l'hype. Mais bon, ça me stresse. Ça me stresse. Et voilà. En même temps, elle est vieille. Elle a bien plus de 5 ans, je dirais. Donc, enfin, voilà. Mais bon, je n'ai pas envie d'investir maintenant. Il faut qu'elle attende Noël pour que j'investisse et encore. Ça me fait... Ça me fait suer. Quoique, j'aimerais bien en avoir une un peu plus récente ou quoi. Il faut que je regarde s'il y a des concours qui se passent et que j'essaye peut-être d'en gagner une sinon parce que c'est quand même un investissement. Surtout que moi, j'aimerais en avant changer de caméra. Avant de changer de liseuse. Mais bon, on va revenir à nos sorties d'Irresc. Comme d'hab, je pars en live. Donc, le 5, j'ai noté 6 ans de L. Céveno aux éditions Hugo Romain. Voilà, là, la couvre, je la trouve très jolie. Et je viens de recevoir aujourd'hui, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû le voir. Voilà, vous avez dû voir l'unboxing. J'ai reçu, je me le suis commandé. C'est Restart with the Song. Je crois que c'est ça. Du même auteur. Donc, voilà. Et là, ça va être l'histoire d'un jeune garçon qui est fou amoureux de sa baby-sitter. Mais sa baby-sitter, elle, elle est en kiff sur le frère de ce jeune garçon. Voilà. Et ils vont être séparés pendant 6 ans. Et elle va revenir. Et lui, il va retomber amoureux d'elle en 6 secondes. Et il va essayer de lui prouver que, voilà, c'est, il vaut la peine. Et, voilà. Mais est-ce que son frère à lui, enfin, voilà, voilà. Un petit triangle amoureux. Mais bon, ça me donne envie. Toujours le 5 sort le tome 3 de la saga Université. Université, Briar, 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 enfin, voilà, Briar Université, je sais pas trop comment ça se dit, hein, chez Hugo. Donc, c'est The Play, donc, tome 3. J'ai toujours pas commencé cette saga, voilà. Je sais même pas si je me suis téléchargé les premiers tomes, mais je me note quand même cette saga, vu que c'est un spin-off de, off-campus, que je n'ai toujours pas commencé non plus. Mais je suis en plein kill saga, donc je vais continuer de finir et de continuer des sagas pour pouvoir en commencer d'autres d'ici l'année prochaine, voilà. Ensuite sort le tome 2 des Entremondes, donc la clé des trésors oubliés de Shane Easley, comme d'hab. Chez Lumen, je m'étais pas acheté le premier tome parce que moi j'ai suffisamment de Lumen pour le dire. Surtout que je n'en ai encore pas lu un seul. J'ai toujours le Sarah Descènes d'Entamé et je sais même pas si je le finirai celui-ci. Franchement, je n'y arrive pas et je n'achèterai pas d'autres romans de l'auteur parce que j'y arrive pas. Va falloir que je me remette dedans, mais je sais pas. C'est dingue, enfin bref. Je me suis noté ce tome 2 et voilà, les couves sont juste trop belles. Ensuite sort chez Hugo. Behind the Bars de Brittany Sheet Sherry, j'avais adoré sa saga Element. Pas tous les tomes au même niveau, mais c'est vraiment une saga dont les tomes se lisent indépendamment les uns des autres. Et je vais voir ce que donne celui-ci. Voilà, et c'est bien, ils ont gardé la couve VO il me semble. Le 11, j'ai noté le quatrième tome de la saga Twist Tales. Donc là c'est Profondeur de l'Océan de Lise Braswell, aux éditions Hachette. J'ai un tome de cette saga, je crois. Je sais même pas où il est, mais vous verriez. Je les ai encore pas rangés, c'est... Vous voyez là, le boucle double. Je les ai pas encore rangés. J'attends mes vacances pour... refaire un bon tri. Je pense que je vais refaire un bon tri. Et voilà, ce qui me fait plus envie, je vais vendre et donner. Et voilà, je sais pas trop comment je vais classer ça. J'aimerais bien remettre bien la romance avec la romance. Enfin, pas de couleur, parce que clairement j'ai plus de noir qu'autre chose. Donc non. Puis vu que j'ai plus des masses de haut niveau couleur, c'est un peu pauvre chez les autres maisons d'édition. Donc voilà, mais je suis encore partie en live là. Pas possible, la vidéo va encore durer des plombes. Enfin voilà, la saga chez Hachette où il y a eu un problème au niveau des éditions. Voilà. Mais bon, je vais me les acheter et je les dirai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Mais ceci m'intéresse. Ensuite sort le troisième tome de la Légende des Quatres de Cassandra O'Danel. Donc là c'est le Clan des Serpents. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Il faut que j'arrive à me procurer le tome 2. J'aimerais bien me le trouver en occasion. Donc voilà. Donc je ziote, je ziote un petit peu. Et voilà. Mais c'est une saga que je veux continuer. Vraiment. Ensuite, je me suis noté Les Aigles de Vichon Lour. Voilà, c'est Pierre Bottero, ça sort chez Rajo. Voilà, c'est du Pierre Bottero. Donc voilà, j'ai mis dans ma liste. Alors que je n'ai toujours pas lu du Pierre Bottero. Mais voilà. No comment. Le 12, je me suis noté Monstre-Tel de Karina Rosenfeld chez Gulfstream. Bah, voilà. Juste, voilà, ça. Ça là, juste ça. Ça suffit. Le 18, King of Scars de Leigh Bardugo chez Milan. Je n'ai toujours pas lu Six of Crows. Grisha, on n'en parle même pas. Mais je ne sais même pas si je ne commencerai pas par lire Grisha avant Six of Crows. Mais voilà. C'est le prochain lire Les Bardugo qui sort. Je l'ai noté. Je pense que ça pourrait en intéresser, certes. Le 20, et c'est le dernier. Voilà, le 20, j'ai noté la sortie d'une petite BD. Donc, Elie et Gaston. Le tome 1, L'esprit de l'automne de Ludovic Villain. Je ne sais pas du tout chez quelle maison d'édition ça sort. Mais j'ai trouvé la couve juste sublime. Donc, je me la suis notée. Si jamais je la vois, je pourrais peut-être Cracous. Donc, voilà pour les sorties livresques que je me suis notée pour le mois de septembre. N'hésitez pas à mettre en commentaire laquelle vous fait le plus envie. N'hésitez pas à mettre un petit like. A me soutenir via Utip juste en regardant une petite publicité de 20 secondes. Et le lien est toujours en barre d'infos. Et moi, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada